Salut tout le monde, petit rappel sur mes vidéos reset Je vous renseigne tout simplement sur les nouveautés, la nuit noire, l'arme qu'on pourra farmer dans la nuit noire, les armes de Banshee, le roulement des secteurs oubliés et bien sûr les nouveautés dans la boutique Les vidéos reset sortent chaque mardi donc abonne-toi pour n'en louper aucune et être au courant de toutes les activités sur Destiny 2 Salut à tous j'espère que vous allez bien, on est mardi et donc mardi c'est la vidéo reset On va bien sûr commencer par les nouveautés et puis après je vous décrirai ce que vous aurez le droit de farmer cette semaine et ce qui vaut le coup d'être joué Donc en termes de nouveautés, forcément il y a la fête des âmes perdues qui vient d'arriver, tout ce qui est en rapport avec Halloween Vous avez des activités, des récompenses, de la cosmétique, des armes, des éléments jouables bien sûr Vous avez un panel de choses, je vous ferai bien sûr le guide de cet événement Alors demain je ne pourrais malheureusement pas vous le sortir ce soir parce que le temps que je fasse, que je joue et tout ça que je comprenne tout Même si c'est à peu près pareil que l'année dernière je vous l'aurai sorti à 23h donc ça ne vaut pas la peine Je préfère faire tout ça proprement et vous sortir la vidéo demain même s'il y aura des guides entre temps qui seront sortis Pas de soucis même s'il y a moins de visionnage c'est pas grave ou moins j'aurais fait ma part du travail En tout cas aujourd'hui on parle du coup de reset et il y a quand même de très bonnes choses Donc ne quittez pas la vidéo parce que ça vaut quand même le coup d'être entendu Mis à part l'événement d'Halloween en nouveauté, vous avez le droit cette semaine de farmer plus de fois possible la nuit noire Ainsi que les ranges chez Zavala tout simplement parce que les récompenses sont doublées en nuit noire Et vous avez plus de récompenses chez Zavala Donc c'est la semaine où il faut farmer les assauts pour obtenir les éclats ascendants franchement de malade Vous pouvez vous faire des couilles en or cette semaine malheureusement c'est la même semaine qu'Halloween Je comprends pas pourquoi ils l'ont pas fait la semaine dernière Je comprends vraiment pas du tout c'est un petit peu chiant parce que du coup vous avez les événements d'Halloween qui ne sont pas des nuits noires Et vous devez quand même lancer des nuits noires pour farmer cette semaine Encore voilà ça dépend ce que vous voulez si vous voulez aller sur Halloween et obtenir tous les nouveaux éléments Allez-y si vous voulez bien sûr obtenir tous les éléments qui vous permettent de vous améliorer dans le jeu Et bien farmer les nuits noires vous pouvez bien sûr vous mettre extrêmement bien En parlant de nuits noires celle-ci cette semaine sera le bastion écarlate qui revient du coup en nuits noires Dans cet assaut vous aurez le droit de farmer le buzard Donc vous l'obtiendrez aussi beaucoup plus souvent Et donc je vous ai quand même confectionné un petit rôle même si c'est pas la meilleure des armes Franchement il revient avec un rôle qui est pas mal du tout Donc si vous pouvez choper le frisson cinétique qui est franchement la plus intéressante des perks Largement pour le PvE bien sûr De toute façon le buzard plus PvE que PvP forcément Donc franchement vraiment le frisson cinétique si vous avez pas cette perk là pour moi c'est pas très jouable Ensuite vous avez le mouvement perpétuel qui vous permet d'aller beaucoup plus vite de recharger beaucoup plus vite et tout ça Ou alors le débordement qui peut être très très bien aussi si vous jouez beaucoup votre spécial Et vous obtenez souvent des munitions avec des modes et tout ça Pour les perks passives normalement je vous donne pas trop de conseils parce que voilà Mais les valeurs écochés sont très bons Tout ce qui vous donne de la portée Les valeurs écochés sont en gros tout ce qui est PvP en vrai ça marche très très bien pour le PvE Ou alors si vous manquez de rechargement vous pouvez bien sûr vous mettre un chargeur rapide qui peut être pas mal du tout En termes de canon vous arrêtez pas sur le canon mais les frein tête de fleur Tout ce qui donne généralement de la stabilité de la portée On va prendre bien sûr même quitte à vous enlever un petit peu de maniement pour le PvE C'est ce qu'on va mettre de côté Bon ensuite en termes de boutique sur la première page vous avez bah tout ce qui est en rapport avec Halloween Même si je vous en reparlerai demain dans le guide Je me dois quand même de vous présenter dans cette vidéo c'est quand même le but Donc tous les costumes d'Halloween là je suis sur chasseur mais sur tous les personnages Donc vous avez le nouveau vous avez les revêtements qui sont sortis Sur la deuxième page vous avez vraiment tout ce qui est en rapport avec Halloween Donc tous les costumes des années précédentes qui sont juste ici Donc vous pouvez tout racheter bien sûr Tout racheter en poussière brillante ou en argentum avec même des réductions oui parce que j'ai des trucs Mais en poussière brillante c'est ça c'est la bonne nouvelle Il y a des années où on pouvait pas les acheter en poussière brillante Et encore une fois sur la dernière page vous avez encore des revêtements Et puis vous avez un ornement sur le parasite qui fait aussi un petit peu Halloween De toute façon comme je vous l'ai dit je vous en reparlerai fortement demain Sur le guide de la fête des âmes perdus Abonnez vous bien sûr si vous voulez pas rater cette vidéo Et d'autres vidéos qui sortiront En tout cas voilà ce qu'il y a dans la boutique Ce qui est en rapport avec Halloween Ensuite si on fait quand même un petit tour chez Bunchy 44 Il y a 2-3 trucs qui sont assez sympas Mais bon pas de master pièce non plus Vous avez la morsure d'arsenic qui peut être assez sympa Pour le PVP avec une cadence de l'arche et une saisie éclair Pourquoi pas même si c'est pas non plus du top 100% La morsure de la veuve avec un premier tir Alors c'est très bon Le sniper en lui même n'est pas incroyable Mais vous avez un en remplon derrière que j'aime pas du tout Donc bon je vous conseille pas trop non plus Faut pas abuser Et ici j'ai vu quelque chose qui était assez sympa Si je dis pas de bêtises Il me semble que c'est le pistolet Avec 3 dans le ventre Et une poignée de tir à la hanche Qui peut être aussi pas mal pour du coup le PVP Enfin moi je trouve que c'est pas mal pour le PVP En plus vous avez ici munitions de gros calibre Ou munitions performantes qui sont 2 perks Juste magnifique pour le pistolet en PVP Donc en plus de ça vous avez le choix Cette arme n'est pas mal du tout pour ceux qui aiment bien le pistolet En plus il me semble que vous avez une très bonne sensation dans le jeu avec ce pistolet C'est vraiment un vrai pistolet Un vrai pistolet Ça fait pas du tout Destiny Ça fait même limite Call of Il me semble que c'est vraiment une sensation de vraie arme Je vous quitte bien sûr sur le planil des secteurs au billet De la semaine pardon Et même plus encore Du coup j'espère que cette vidéo vous aura informé Et vous aura plu que vous attendez le guide d'Halloween Qui arrive demain avec impatience Je vous dis à la prochaine Du coup bah à demain Et d'ici là prenez soin de vous